Générique Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Radio-Télescopie. Bondy, une banlieue nord de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis, propulsée au devant de l'actualité ces dernières semaines par un de ses ressortissants. Pour une fois, ces banlieues tant stigmatisées et objets de commentaires souvent négatifs de la part des médias a fait l'objet d'une curiosité bienveillante de la part des médias du monde entier. Et pourquoi cette curiosité nouvelle pour cette banlieue dont la notoriété n'était liée jusqu'à présent qu'à celle d'un blog éponyme ? Bondy, c'est la ville de Kylian Mbappé, ce jeune prodige que le monde entier découvre lors de la phase finale de la Coupe du Monde en Russie. Nous aussi, nous sommes allés faire un tour dans cette banlieue de Paris, à la rencontre de cette population représentative de cette diversité qui a fait la force de l'équipe de France. Venez donc avec nous, à la rencontre de cette population, de cette banlieue où vivent de nombreux Antillais. La France et le monde ont découvert à l'occasion de la dernière Coupe du Monde un joueur phénoménal de 19 ans qui explose tous les records de précocité. Kylian Mbappé, 19 ans, plus jeune joueur ayant marqué un but en phase finale de la Coupe du Monde. Des records de buts, un leader de demain selon la couverture de Time Magazine. D'où vient-il ? Nous nous sommes rendus dans la ville de Bondy dont il est originaire. Une banlieue du nord de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Une banlieue qui brasse toutes les diversités de la population en France. Comment cette ville de 54 000 habitants, avec un taux de 8% de la population pratiquant le sport, fait-elle émerger ses champions ? Nous avons rencontré deux élus de la ville en charge du sport. Charles Labal, originaire de Sainte-Rose en Guadeloupe, et Madame Ouali Li. C'est très simple, l'escrime, on est champion de France par équipe. Judo, on est Aurélien. Je prends un exemple, état d'autre, en judo encore, on a Cheminot, qui a été champion olympique, champion du monde, champion de France, tout ça. Mais on est un club formateur avant tout. On n'est plus un club qu'on dit qu'on va faire le pot A, le pot B, ça coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire, on est retombé sur terre, on marche sur les deux pieds, on est un club formateur. Un club formateur, c'est, va chercher les jeunes, former les jeunes, avec la discipline. La discipline, vous l'avez vu, avec Liane, qui sait très bien faire la différence. La diversité de l'équipe de France, reflète-t-elle la diversité de la société française ? Quelle est la représentation de cette diversité dans la société bondinoise, en particulier, et la société française en général ? Moi, je prends un exemple, globalement, avant que je rentre au service des sports de la ville de Bondy, je ne pensais pas qu'il y avait cette diversité dans le Scream. Oui. Et j'ai vu cette diversité, j'étais étonné. Notre équipe de Scream va, au final, en Guadeloupe cette année. Et là, j'étais étonné. On prend date, là, on va vous rencontrer, là-bas, en Guadeloupe. Et j'étais étonné qu'il y ait cette diversité, et quand on voit Bondy, nous, c'est l'exemple de Bondy, on ne nous a pas, je le dis le mot, on ne nous a pas utilisé en photo. On a la liberté, avec Aouili, elle m'a fait confiance, je voulais qu'elle travaillait avec moi. Par rapport à Aouili, on a mis une équipe de mamans de foot féminin en place, c'est-à-dire nous, on ne voulait pas que les mamans accompagnent leurs enfants et qu'ils repartent. C'est-à-dire, pendant les enfants jouent, les mamans jouent au foot aussi. D'accord. Et là, on est en train de travailler avec S'Ensemble, qui représente 470 millions de subventions pour créer cette équipe de mamans de foot. Sur la question de la représentation des minorités visibles dans la ville de Bondy, Charles Nabal et Aouili nous donnent leur position sur cette question. Comment vous expliquez ce paradoxe, M. Nabal, vous qui êtes un élu ? Je suis très franche là-dessus. Oui ? Il faut que nous, les ultramarins, puissions aller chercher notre place. Moi, je le dis, je travaille pour un 440 et moi, franchement, j'ai été chercher ma place et je l'ai trouvé. C'est-à-dire, on est le premier arrivé, les ultramarins. On est où maintenant ? On est dernier dans la chaîne. Pourquoi ? À nous de positionner. Comme dit Aouili, et d'aller au charbon. Moi, je le dis, j'ai une mairie. On ne m'a jamais refusé d'organiser quoi que ce soit. Le carnaval de Bondy, tout le monde en parle. Ici, il n'y a même pas assez de place pour organiser le carnaval de Bondy. On bloque les deux rues principales de la ville de Bondy. Les bus sont détournés. On a le fait vert d'organiser tout. La culture, on est où ? Bienvenue. Tout, il n'y a pas que le sport, il y a la culture. C'est l'élu, c'est l'élu qui est responsable du service des sports, aux Antilles, j'ai mis aux Antilles, qui doit monter voir Mme la maire ou M. le maire. Quelle est la ligne à suivre avec les sportifs ? Et là, on fait un projet sur, nous, ça fait 15 ans qu'on a mis ce projet en place. Arrêter les pots A et les pots B, basket et on. Et là, on a fait un projet, qu'aider, pas des professionnels, qu'aider jeune, sans les professionnels. Et là, cette ligne fonctionne très, très, très bien avec l'ASB quand même qui gère, avec le service des sports. Parce que, et mais par contre, où, moi je le dis, j'ai discuté il n'y a pas si longtemps, j'étais en Guadeloupe, avec des élus. Dans le service des sports, multisport à des villes, il faut qu'il y ait un fonctionnaire qui est détaché au service des sports, multisport. Qui a la traçabilité et qui est sur le terrain. Et qui est le lien, qui fait le lien entre le service des sports et l'association sportive de la ville. Et ça, ça peut fonctionner énormément. Et c'est où ? Et aux Antilles, vous n'avez pas vu ça ? Aux Antilles, je ne l'ai pas vu pour le moment. Moi, j'ai parlé pour certaines communes que je connais. Victime de l'effet Coupe du Monde, la ville de Bondy aura-t-elle les moyens de faire face à l'afflux de nouveaux licenciés ? La ville de Bondy fait le maximum pour les associations. Il faudrait que le gouvernement nous donne un coup de pouce. On n'a pas toujours les moyens. Avec plus de moyens, je pense que les associations seront au top du top. Une ville où la pratique du sport est un lévier pour la cohésion sociale. Une ville où la promotion des activités physiques et sportives permet non pas de promouvoir une élite, mais de donner accès au plus grand nombre. Parce que les classes des parents, déjà, la classe des parents qui ont souffert sur l'immigration, qui n'ont pas eu ce qu'on aurait voulu avoir, par exemple, ils font tout pour leurs gosses. Ils se battent pour leurs gosses, quelles que soient les origines. On donne à ce qu'on en fait ce qu'on n'a pas pu nous avoir pendant la guerre, pendant le stress, pendant beaucoup de choses. Vous connaissez l'histoire de l'Afrique du Nord, vous connaissez l'histoire du Maroc, vous connaissez toutes les guerres. L'immigration, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on a fui. L'immigration, on a fui quelque chose. Et là, on a récolté quelque chose. On en fait profiter nos gosses, au moins, pour commencer. Et par la suite, on étale. L'une de l'association, on étale aux autres. Une ville où un vivre ensemble apaisé, où toutes ses origines se mélangent comme dans un atanord, de surgit un joyau comme Kylian Mbappé, né d'un père Camerounais et d'une mère d'origine cabile d'Algérie. Tout le monde peut réussir. Quel que soit son passé, son présent, ses possibilités ou non, il y a une possibilité dans chacun d'entre nous de réussir. Et ça, c'est important. Qu'il soit noir, ballon, beurre, ça c'était en 1998. Aujourd'hui, on est à dépasser tout ça, parce qu'effectivement, on est deux générations en dessous. Mais ça veut dire que les jeunes qui sont dans ces générations-là, ils ont pris conscience qu'effectivement, ils ont la possibilité d'arriver à faire quelque chose d'intéressant. La France, c'est très bien, évolue et continue à évoluer de façon positive. C'est-à-dire qu'on ne se resserre pas sur nous-mêmes avec les bons à rien, comme diraient d'autres personnes. Au contraire, on permet à chacun d'y avoir sa place. Et sa place, à partir de là, elle donne des choses. Elle permet que les gens et les jeunes puissent grandir, et bien grandir dans ce pays qu'ils respectent du coup. Rien qu'un truc tout bête. En 1998, regardez les joueurs, combien de joueurs chantaient la Marseillaise ? En 2018, combien chantaient la Marseillaise ? Tous. Très bien. Donc on voit effectivement qu'il y a une évolution, et l'évolution, elle est effectivement parce que les gens, ils se sentent bien dans le pays, et ils reconnaissent effectivement les choses qui se mettent en place dans le pays. Faire vivre toutes ces origines diverses, en leur faisant partager le plus grand dénominateur commun, les valeurs républicaines, et aboutir à une citoyenneté commune. Pour devenir un bon joueur de foot, ça veut dire que quelque part, on a quand même bien suivi sa scolarité. Parce qu'on a des bases de scolarité qui nous permettent de travailler sur l'histoire, de travailler l'histoire du foot, etc. Donc on s'est intéressé à ce qui s'est passé, travailler sur les maths aussi, la tangente, la vitesse du vent, etc. Ça devient inné pour les bons joueurs maintenant. Mais avant de devenir inné, ils l'ont appris. Et quand Kylian envoie le ballon de l'autre côté du terrain à Griezmann ou à n'importe qui qui va marquer le but, il faut qu'il calcule la vitesse du vent, il faut qu'il calcule la tangente, voir si les autres, il y a un trou pour que les gens... Tout ça, c'est des bases de maths. Et là, effectivement, de ça, il faut s'en servir. Aujourd'hui, je sais qu'en Seine-Saint-Denis, on va s'en servir. Je travaille au conseil départemental, et je sais qu'on va se servir de ça pour permettre aux jeunes d'éviter de décrocher, et justement d'évoluer grâce au sport, quel que soit le sport. Mais je ne dis pas que ça, c'est le souhait de la Seine-Saint-Denis. Je ne suis pas convaincu, ce soit le souhait de tous les départements de France. C'est là le problème. Alors, ces associations sportives que vous avez dans votre ville, c'est un levier de cohésion sociale. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire de ça aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aura une innovation de ce savoir-faire que vous avez dans cette ville, avec cette victoire de l'équipe de France ? Elle ne tient pas seulement à bon, on dit la victoire. Même si Kylian, la maison, il habite à deux rues d'ici. Non, ce n'est pas spécialement, uniquement grâce à Kylian. Non, je crois que l'objectif de Bondi par rapport au sport, ça a toujours été, et c'est de permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès à. Ce n'est pas de faire des élites d'eux, c'est de faire avoir accès à. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on est en train de faire ce sport, si effectivement il y a des possibilités, là on va guider, et là les entraîneurs et les gens de Bondi les aident à pouvoir trouver dans d'autres lieux qui vont leur permettre de grandir et de devenir encore meilleurs. Mais Bondi n'a jamais été une ville pour fabriquer des élites, ça c'est clair. Mais pour permettre à chacun de se dévoiler et de découvrir ses potentialités et ses possibilités. Vous leur utilisez tellement bien que vous avez des champions. Bien sûr, bien sûr. Oui, on a plusieurs champions. Mais c'est parce que pour nous c'est une valeur qui est importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sport élite, on est dans le sport pour tous. Et tous les enfants, tous les jeunes, on doit avoir les mêmes possibilités. Après, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, et c'est logique. Donc on va aider pour qu'ils puissent aller ailleurs où là il y a plus de moyens. Et nous à Bondi on n'a pas tous ces moyens-là, ça c'est clair. Donc on va l'aider pour aller sur un autre, selon le sport qu'il a fait. Mais nous on est là pour permettre à tous les jeunes, tous les enfants, de pouvoir avoir accès et de se dévoiler. Permettre aux enfants de Bondi de se dépasser dans la ville des possibles. C'est ainsi que des perles comme Kylian Mappé se sont révélées. Et ils reposantent aujourd'hui en portant haut les couleurs de la France. Nassim Delorme, directeur des sports de la ville de Bondi et originaire de Sainte-Rose en Guadeloupe, reconnaît que cette victoire de l'équipe de France a été vécue dans sa ville comme un moment unique. De toute façon les mots ne seront jamais assez pétillants et valorisants je crois, parce que c'est clair que ça a créé une réelle dynamique dans toute la France. Je sais, pouvoir de la famille du côté de Sainte-Rose notamment, que là-bas aussi ils ont été un peu rythmés à l'ambiance du mondial. Mais d'autant plus qu'à Bondi, on avait un Bondinois en équipe de France. Donc c'est clair que c'était la ferveur à très bien pris dans notre région, dans notre commune. Et c'est un moment unique, notamment pour les enfants, pour les jeunes. Un moment intergénérationnel qui a rassemblé tout le monde. Un moment éternel, unique. Je pense que dans une vie, même si on reste spectateur et simple citoyen, on n'en vit pas beaucoup. Donc c'est des moments importants auxquels il faut se raccrocher. Dites-moi, M. Delorme, quel est le secret de la ville de Bondi pour créer cette cohésion sociale au travers de vos associations ? Quel est votre secret ? On est comme un peu les... Enfin bon, il y en a un, puis on n'aime pas trop le partager. Mais comme on est dans le vivre ensemble à Bondi, il n'y a pas de recette miracle. On essaye, on a le potentiel sportif, on a le vivier de jeunes qui ne demandent que ça, s'épanouir à travers le sport, la culture, les actions un peu éducation populaire. Voilà, donc on fait force de proposition, on essaye de cadrer le tout avec ses ingrédients autour de l'éducation, de venir en soutien et en complément un peu de l'environnement et des familles et puis apporter notre touche personnelle qui est le vivre ensemble, le partage, la cohésion. Et puis quand on mélange tout ça, oui, voilà, c'est la petite recette où il y a des moments comme ça exceptionnels, des périodes où on a de la réussite, des gamins qui réussissent dans le domaine professionnel, dans le domaine sportif qui est un peu plus l'actualité en ce moment. Les Bondinois fêteront leur héros, Kylian Mbappé, qu'ils recevront le 17 octobre prochain sur l'esplanade de leur mairie. Kylian, le modèle exemplaire, est la source d'inspiration pour les jeunes de Bondi. Déjà, ça fait très 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 plaisir parce que moi j'ai joué dans le même club que lui, mais bon, on n'est pas issu de la même génération. Donc du coup, ça fait plaisir de une et le fait qu'il veuille tout donner pour son pays, ça doit montrer aussi aux autres jeunes l'intention et l'intention de représenter son pays aussi. Parce que là, le fait qu'ils viennent de Bondi, il avait la possibilité de jouer pour son pays d'origine aussi, mais il a choisi l'équipe de France. Il a tout donné pour son pays, la preuve, il les a emmenés jusqu'à la victoire en finale et ça va inciter les autres jeunes aussi et les nouveaux jeunes ici de l'immigration qui vont peut-être choisir l'équipe de France pour éviter d'aller dans leur pays. Et c'est pas mal. Donc ça fait plaisir et on espère qu'il continuera comme ça, de donner pour la France comme il dit. Et c'est formidable. C'est formidable. Oui. Alors, que vous aspirent Kylian Mbappé ? Mbappé c'est un grand joueur de foot, c'est un buteur. Et le fait qu'il soit originaire de Bondi, le fait qu'il soit originaire de Bondi, qu'est-ce que ça vous fait ? Moi c'est que tout le monde peut réussir dans la vie. Je trouve qu'il est bon, déjà il a de très bons parents, que je connais par ailleurs, je les ai vus tout petits, quand j'étais dans les centres, mais il a été très bien élevé et surtout il n'a pas pris la grosse tête pour l'instant. C'est là où c'est important. Il reste naturel. Il a 19 ans, il a toute sa jeunesse, sa fin de son adolescence, mais il reste lui-même. Et ça c'est important. Et effectivement, s'il a réussi, c'est aussi grâce à la France, parce que la France lui a donné des moyens de pouvoir faire des formations, tout ça au niveau du sport, c'est coûteux, et ce ne sont pas les parents qui pouvaient payer intégralement. Donc la France, les équipes nationales ont pu lui donner la possibilité. Maintenant, pour lui, il a envie de voir le rendu. C'est du donnant-donnant et du gagnant-gagnant. Donc il est allé à gagner, du coup il veut faire gagner aussi la France. En plus, comme c'est quelqu'un qui n'est pas bête, qui est même assez intelligent, ça lui permet effectivement, ça permet que chacun s'y retrouve. Que chacun s'y retrouve surtout. Ça c'est important. Quel est le secret de la ville de Bondy, pour ce vivre ensemble que nous remarquons dans les rues ? C'est de garder nos valeurs de gauche, quelque part, et de quoi qu'elle peut parler, son diamant de gauche en l'occurrence, mais surtout avoir envie que chacun soit acteur. Et je dirais, la chose plus positive, c'est qu'effectivement, Bondy, c'est un terme qui a été mis en place il y a quelques temps, la ville, c'est la ville des possibles. C'est-à-dire que pour chacun, on a une possibilité d'avancer, quel que soit, soit au niveau de la formation, soit au niveau de sa vie privée, soit au niveau du sport, c'est la ville des possibles. Même si on a peu d'argent, la Seine-Saint-Denis, on est quand même un département qui est très sinistré. Bon, je ne vais pas parler de la Guadeloupe, effectivement, là, c'est autre chose. Mais on est quand même très sinistré par rapport à la région parisienne, où on donne beaucoup de l'autorité de Paris et beaucoup moins ici. Mais malgré ça, on a plein d'initiatives, plein de créativité et de création qui se mettent en place. Ça, c'est important. Et donc, Bondy Ville est possible. Ça, c'est l'atout important de notre ville, qui fait que quand on est persuadé de ça, comme j'ai toujours dit, on ne transmet que ce qu'on a intégré. Quand on l'a bien intégré, on va le transmettre. Nous, on est aussi là, les acteurs locaux, pour leur rappeler qu'ils peuvent aboutir à leurs rêves. Donc, à partir du moment, c'est clair que c'est une opportunité pour nous pour rappeler ce message. Est-ce que les enfants eux-mêmes vont prendre conscience de leurs possibilités ? Moi, je suis incapable de le dire. Mais en tout cas, ils savent qu'ils ont un potentiel. Ils savent qu'on peut leur donner confiance. Et puis maintenant, il faut qu'on passe une étape où il faut qu'on leur fasse comprendre que tout est possible. Et à Bondy, notamment, c'est ce que Madame la maire affiche avec son équipe municipale, c'est que c'est la ville des possibles. On peut y arriver à force de travail, bien évidemment, parfois avec la confiance et l'accompagnement un peu des acteurs. Le regard des autres Français sur ces enfants de l'immigration, vous pensez que ça va évoluer ? En tout cas, j'espère. J'espère, et on fera tout bourg, mais on s'aperçoit quand même qu'il a évolué. Mais moi, je dirais même plus, il ne faut pas qu'il évolue juste sur la sphère sportive. C'est bien ce que je dis. On est bien d'accord, mais d'un point de vue vraiment global, général. Et puis à nous aussi, les gens un peu issus de cette diversité, qui savent utiliser cette richesse, à nous de combattre encore certains mœurs, comme l'ont fait nos parents auparavant, les générations précédentes, bien évidemment. Il faut qu'on prenne le relais. Et peut-être que nous, là-dessus, on est un peu moins engagés. Tout ceci va-t-il contribuer à un vivre ensemble encore plus harmonieux à Bondy ? On espère. On espère. On espère. Michel, un des premiers formateurs de Kylian Mbappé à Bondy, nous livre ici les ingrédients secrets qui font la réussite des associations sportives de la ville. Vous avez formé Kylian Mbappé et vous avez donné à ce garçon le goût de l'effort du dépassement de soi. Vous formez beaucoup de jeunes. Je ne l'ai pas formé. C'est un cas. Mbappé, c'est un cas. Il a commencé à 6 ans. Il était déjà au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naient pour apprendre. Lui, c'est inné. C'était inné. Il était déjà un très bon joueur. Mais vous lui avez quand même donné, même s'il a des dons, vous lui avez donné ce goût du dépassement de soi. Oui, parce que je l'entraînais avec son père, son papa, qui était entraîneur et tout. Et puis, oui, moi j'adore ça, puisque moi aussi j'ai fait du foot depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 53 ans. Et là, maintenant, j'ai arrêté. Alors, dites-nous, Michel, tous ces jeunes qui passent par vous, vous leur donnez le goût de l'effort, vous leur donnez le goût du dépassement de soi. Ce ne sont pas des choses évidentes dans un point de vue de ces jeunes. Oui, mais ceux qu'on a là, ils aiment ça. Ils viennent, ils aiment ça. Ils ne viennent pas à reculons. Ils viennent aux entraînements volontairement. Les entraînements, il y a deux fois par semaine, ils sont là. Le dimanche, ils sont là. Ils adorent ça. Voilà. On ne va pas les chercher. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas chez eux, il y a un match et tout, ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils aiment ça. Et Abondi, c'est un centre où il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis pro. Alors, quel est votre secret ? Quel est le secret ? Comment réussissez-vous à donner ce goût du dépassement à ces jeunes ? Parce que nous, déjà, on aime ça. Nous, déjà, personnellement, on adore ça, le football. Oui. Voilà. Tous les gens qui sont à Abondi, ils adorent ça. Et on leur donne notre envie à nous, on leur transmet à eux. Et ils aiment ça aussi. Donc, ça fait qu'il y a des joueurs qui sont très, très forts. Il y en a qui sont en ce moment à Montpellier, au PSG, à Rennes, à Caen, à Nantes. On a un vivier chez nous, on a au moins... Michel, il y a quand même, au-delà de la volonté et du plaisir qu'ils ont à jouer au football, un secret, quelque chose que vous leur insufflez pour leur permettre de se dépasser. La volonté ne suffit pas. Les dons ne suffisent pas. Oui, mais... Quel est ce secret ? Parce que nous, on aime ça, et eux, ils adorent ça, et on est bien avec eux. On fait des repas, on les chouchoute pas, mais on fait des repas ensemble. On est un groupe. C'est-à-dire que, quand il y a un enfant qui est dans le besoin et tout, eh bien, on l'aide. Voilà, on l'aide. S'il a besoin de payer la licence et tout, et les parents sont... Eh bien, les dirigeants, on donne chacun un peu, on lui paye sa licence et tout. Parce qu'on est un groupe. Alors, cette politique que vous avez dans cette ville est un savoir-faire remarquable, puisque vous sortez des champions de vos centres de formation. Cette victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, est-ce qu'elle va apporter un plus sur la politique sportive et de la ville de Bondy ? Bien sûr, bien sûr. Là, dites-vous bien que là, en ce moment, on est 600 au club. 600 au club. Il y a même deux équipes de filles qui se sont formées. Là, avec la victoire en Coupe du Monde de la France, là, mais là, on va être... on va exploser le truc. Les gens vont... Les gens vont venir, vont venir, vont venir. Déjà, les jeunes conformes qui sortent la France championne du monde et tout, et là, à la rentrée au mois de septembre, c'est pas 600. On va presque... On va faire les mille, mais on pourra pas. On pourra pas les prendre. Voilà. Donc, on va prendre dans les meilleurs. Vous serez victime de votre propre succès. Voilà. Donc, on va arriver à un nombre de gens qu'on ne pourra pas prendre. C'est obligé. C'est obligé. Parce que nous, on est des entraîneurs et tout, mais on a un quota pour entraîner. On peut pas prendre... Donc, on va prendre... Il va y avoir des détections. C'est bon ? Il va y avoir des détections. On va prendre les meilleurs. Et puis, voilà. En tout cas, bravo, bravo à l'équipe d'encadrement de la ville de Bondy. Vous avez produit des grands champions et vous êtes maintenant un modèle exemplaire pour toutes les autres communes. Vous savez ça ? Ça, on sait. Vous savez ce qui vous pèse sur les épaules maintenant, Michel ? Oui, oui, on le sait. On le sait. Et vous aurez certainement des visites, et si ça n'a pas déjà commencé, vous pouvez venir s'inspirer de votre politique de formation. Exactement. Bravo et merci encore. Merci à vous. Merci. La ville de Bondy, ville exemplaire de la diversité en France avec un vivre ensemble où tout semble se dérouler pour le mieux ? Assurément. Mais Bondy n'est malheureusement pas représentative de toutes ces banlieues et des autres villes françaises où la cohabitation entre les communautés n'est toujours pas aisée. L'intégration, l'assimilation, le racisme, les questions d'identité, autant de thématiques que nous aborderons dans le prochain numéro de Radio-Télescopie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501